bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui leçon numéro 203 j'espère que vous me comprenez bien parce que j'étais un peu malade et ma voix est encore un peu voilée alors aujourd'hui une leçon consacrée au verbe faillir ah oui mais avant un peu de pub pour moi ma plus personnelle je m'appelle jean-philippe jean-philippe devise je serai très très content si tu t'abonnais à ma chaîne si tu l'aiké mes vidéos si tu les partagez et si tu as des questions n'hésite pas j'aime beaucoup les questions alors retour à notre sujet le verbe faillir le verbe faillir en allemand ça veut dire on ne l'emploie pratiquement que dans sa forme du participe passé failli par exemple je pense à un vers dans une chanson de georges brassins qui s'appelait les quatre bacheliers et le verset cet homme a failli disemann hat versat bon mais sinon on l'utilise la plupart du temps pour traduire des phrases allemandes comme celle ci par exemple beinah hätte ich den Zug verpasst ou fast fast hätte ich den Zug verpasst beinah hätte ich den Zug verpasst en français c'est j'ai failli raté le train j'ai failli raté le train ou alors beinah hätte meine Mutter ihr Auto verkauft beinah fast hätte meine Mutter ihr Auto verkauft ma mère a failli vendre sa voiture ou er hätte beinah seinen Job gekündigt um sich selbstständig zu machen il a failli démissionner de son Job pour se mettre à son compte beinah hättest du die Prüfung bestanden tu as failli réussir l'examen et noch einer beinah wäre sie gestorben elle a failli mourir also du siehst es ist einfach ich nehme einfach Subjekt also er, sie, die Franzosen, meine Mutter, egal dann konjugierst du haben, avoir also j'ai, tu a, il a, nous avons, etc. und dann fügst du einfach failli hinzu il a failli, j'ai failli, tu a failli und dann die Grundform für die Geschichte die du erzählen willst zum Beispiel beinah hätte er den Zug verpasst il a, er hat failli also kann man nicht richtig übersetzen dann raté le train wir hätten beinah ein Haus im Luberon gekauft nous avons failli acheter une maison dans le Luberon wir haben failli kaufen ein Haus im Luberon et voilà ah, regardez, regardez pour finir je voudrais vous montrer quelque chose ça là ce script de grammaire vous présente la grammaire française de façon claire et claire et simple je vous garantis que ça vous aidera énormément si vous voulez atteindre un bon niveau et si vous voulez commander ce cahier qui coûte 14,90 euros le plus simple c'est d'aller sur le site de mon éditeur de mon éditrice ça s'appelle www.eligia-gorunzi.com de, euh, Verlag de, euh, ich werde schreiben ich werde unten schreiben allez, merci de votre attention au revoir au revoir au revoir au revoir Abonnez-vous !